Bonjour, j'espère que ça va bien. Bienvenue à la 33e Heure du Compte, un autre blog de maman. Je m'appelle Pascale, ex-enseignante au primaire et au secondaire, et aujourd'hui, je vais te lire « Quel est mon super pouvoir? » écrit par Aviac Johnston et illustré par Tim Mac aux éditions Les Malins. C'est une histoire que j'adore. Pourquoi? Parce que cette histoire-là, elle me fait voyager à un endroit que je n'ai jamais exploré, où je ne suis jamais allée. C'est le Nunavut, dans le nord du Canada. Et on va en apprendre beaucoup sur les habitants du Nunavut, les Inuits. « Quel est mon super pouvoir? » Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, sur la page couverture, j'ai une petite fille avec des lunettes de ski ou de motoneige et son chien. Moi, je pense qu'elle se demande « Quel est son super pouvoir? » à elle. Alors, ma mission, c'est que je veux que tu trouves c'est quoi ce super pouvoir-là dont elle parle et qu'elle cherche ardemment. T'es prêt? C'est parti! « Quel est mon super pouvoir? » Tu vas voir, on va apprendre des choses sur le Nunavut sans même s'en rendre compte. Au beau milieu d'une petite ville où l'hiver est toujours plus long que l'été, il y avait une maisonnette où vient une petite fille appelée Nalvana et sa mère. Nalvana adorait son coin de pays. Elle aimait les routes tranquilles et spacieuses où l'on pouvait jouer à la cachette, à la tag et au hockey bottines. Elle aimait se promener à vélo sans avoir à se soucier des autos qui surgissent sur la route comme de gros monstres. Ah oui, c'est vrai qu'on a ça des autos ici. Mais regarde, paraît-il qu'où Nalvana habite, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ah non! Tu sais quoi? Si j'avais un super pouvoir, je pourrais combattre de gros monstres, dit un jour Nalvana à sa mère. Oui, panique, répondit sa maman en lui caressant les cheveux. « Penses-tu que j'aurai un super pouvoir un jour? » lui demanda Nalvana. « Je ne sais pas, panique. Peut-être, » lui dit sa mère en souriant. Nalvana se demandait souvent comment ce serait d'avoir des super pouvoirs. Partout où elle allait, elle portait une couverture jaune en guise de cap et une paire de lunettes de motoneige remontées sur sa terre. Ah, ça lui donnait un look de super héroïne. Le premier jour d'école, Nalvana était dans son cours d'éducation physique quand un garçon appelé Davidie, arrivant dans le gymnase en filant comme une comète, tous les enfants de la classe essayaient de le battre à la course. Mais personne n'était aussi rapide que lui. « Davidie, tu as un super pouvoir, » lui dit Nalvana avec émerveillement. « Tu peux courir plus vite qu'un ski doux. » « Hum! Tu penses que c'est vrai? » lui demanda Davidie, rayonnant de joie. « Je sais que c'est vrai, » répondit Nalvana. « Mais je me demande quel est mon super pouvoir à moi. » De retour chez elle, après l'école, Nalvana parla de Davidie à sa mère. « Il allait tellement vite qu'il a presque brûlé le plancher du gymnase, » lui dit Nalvana. « Il courait comme le vent un jour de blizzard, un jour de grosse tempête de neige. » « Wow! Il doit être vraiment très rapide, » lui répondit sa mère. « Si Davidie a un super pouvoir, est-ce que ça veut dire que moi aussi je peux en avoir un? » Demanda Nalvana, « Je suis certaine qu'on découvrira ça bientôt, » lui dit sa mère. Nalvana s'imaginant volant dans les airs, parlant aux animaux ou même respirant sous l'eau. Le temps froid s'installait peu à peu, ce qui n'empêchait pas Nalvana d'aller jouer au parc avec ses amis. Un jour, Nalvana remarqua que son amie Mahata se balançait tellement haut qu'elle semblait sur le point de faire un tour complet avec sa balançoire. Nalvana et ses amis n'en croyaient pas leurs yeux. Tous regardaient Mahata sans dire un mot. « Ah! Wow! » Et tout à coup, Mahata s'envola de la balançoire. Elle atterrit tellement loin que Nalvana était certaine que Mahata avait volé dans les airs. « Ah! Tu peux voler! Tu peux voler! » lui dit Nalvana. Mahata sourit à pleines dents. « Vraiment? » demanda-t-elle. « Bien évidemment! » répondit Nalvana. « Si tu continues à t'exercer, un jour, tu pourras voler tout autour de la terre! » « Wow! » Quand Nalvana revint à la maison ce jour-là, elle parla à sa mère de l'incroyable fille volante qu'elle avait vue au parc. « Elle a volé? » demanda sa mère. « Ah bien, en fait, elle a sauté vraiment loin! » lui expliqua Nalvana. « Mais je pense que si elle continue d'essayer, elle va réussir à voler pour vrai! » Nalvana se mit à sauter partout dans la maison. Elle sauta du haut de la table et du divan pour voir si elle pouvait faire comme Mahata. « Panique! Je ne pense pas que ton super pouvoir, c'est de voler! » lui dit sa maman. « Non, mais ne t'en fais pas! » « On découvrira bien vite quel est ton talent spécial! » La maman de Nalvana, elle l'appelle Panique. Sais-tu ce que ça veut dire? Ça veut dire « ma fille! » En langue inutitouk. Le lendemain, Nalvana et ses amis prirent leur luge et se rendirent à la grosse busse près de l'école pour aller glisser. Jouanasi, le cousin de Nalvana, était déjà au sommet de la butte. Il y construisait un inukshuk, un autre mot en inuktitouk. Tout autour de lui, il y avait des sculptures d'animaux en neige, des bonhommes de neige et même un igloo entier. « Jouanasi, c'est toi qui as fait tout ça? » lui demanda Nalvana. « Ben oui, dit-il, tout, même l'ours polaire qui est juste là. C'était facile. » « Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? » demanda-t-elle. « Ce que je veux. » « Je peux faire un caribou et peut-être même un singe. Je peux construire des trucs avec des pierres et même avec de la glace. » « Hein? Est-ce que c'est ton super-pouvoir? » « Est-ce que c'est de fabriquer des choses? » lui demanda Nalvana. « Peux-tu construire tout ce qui se passe par la tête? » « Ouais, répondit-il. » « Je peux construire n'importe quoi. » Nalvana parla du super-pouvoir de Jouanasi à sa mère. « Panique. Tu ne savais pas que le papa de Jouanasi a le même super-pouvoir? » « Jouanasi va devenir sculpteur, comme son père. » « Est-ce que ça veut dire que je pourrais avoir le même super-pouvoir moi aussi? » demanda Nalvana. « Je n'ai jamais essayé de construire quelque chose, par contre. » « Mais pourquoi tu n'essaies pas? » lui dit sa mère. Nalvana essaie de construire un inoukshuk avec ses blocs, mais il s'effondra. « Elle assia de construire une maison avec ses Legos, mais c'était trop difficile. » Elle soupira. « J'imagine que ce n'est pas ça, mon super-pouvoir. » Sa maman la serra fort contre elle. « Je suis sûre qu'on va le découvrir bientôt, Panique. » Toutes les fois qu'elle allait jouer avec ses amis, Nalvana découvrait que l'un d'eux avait un super-pouvoir. L'été arrivé, elle alla la piscine et rencontra Adami, un garçon qui pouvait retenir sa respiration sous l'eau plus longtemps que tout le monde. Les enfants s'amusaient et Nalvana voulut voir qui pouvait rester sous l'eau le plus longtemps sans respirer. Quand elle fut à bout de souffle et qu'elle remontait à la surface, elle pensait bien être restée sous l'eau pendant plusieurs minutes. Mais Adami, lui, y resta bien plus longtemps encore. Quand il sortit finalement sa tête de l'eau, Nalvana lui dit « Tu peux retenir ta respiration vraiment longtemps. C'est sûrement ça, ton super-pouvoir. » « Tu penses? » lui demanda Adami. « J'en suis sûre, » répondit Nalvana. « Cool, » dit Adami. « Je suis comme un garçon poisson. » Nalvana était contente pour ses amis. Ils avaient tous trouvé ce dans quoi ils étaient bons. Leur talent, dans le fond. Elle aimait leur annoncer qu'ils avaient un super-pouvoir et elle aimait les voir sourire. Ils semblaient tous si heureux d'avoir un talent spécial. Mais Nalvana aurait aimé connaître son super-pouvoir à elle. « Mais oui, c'est bien de trouver les super-pouvoirs des autres, mais elle aussi, elle voudrait en avoir un. C'est normal. » « Ah, nana, » dit un jour Nalvana en revenant de l'école. « Ça veut dire maman en inoutitou. » « Ah, je ne sais toujours pas quel est mon super-pouvoir. Est-ce que je finirai par le découvrir un jour? » Sa maman lui fit un grand sourire. « Je pense que je sais quel est ton super-pouvoir, » dit-elle. « Ah, panique, tu veux que je te le dise? » Nalvana était emballée, mais un peu confuse. Elle était un peu mêlée. Elle ne savait pas trop de quoi elle parlait, sa mère. Elle regarda donc sa maman. « C'est quoi? Je peux voler comme matin? Ou alors je suis vraiment forte? » « Non, panique, ne vois-tu pas? » « Ah, elle l'a pris dans ses bras. » « Ton super-pouvoir, c'est de révéler ce qu'il y a de plus beau en chacun. » « C'est ça ton super-pouvoir. Grâce à toi, les gens se sentent bien. » Nalvana sourit. « Ah, je pense que c'est un excellent super-pouvoir, » dit-elle. « Puis, à la fin de mon histoire, qui était très belle, on a le lexique inuctitoute. » « Inuctitoute. » « Tous les mots que j'ai prononcés et qui étaient un petit peu différents pour toi, parce que c'est parce qu'ils étaient dans une autre langue, on les explique ici. » « Ah, mais moi, je l'ai fait au fur et à mesure que je t'ai lu l'histoire. » « Ta-da-da! » « Puis, à la fin de mon histoire, il y a la photo de l'autrice et la photo de l'illustrateur. » « Ce sont eux qui ont fait ce livre-là. » « C'est super intéressant. Si tu l'as à la maison, ce livre-là, tu vas pouvoir lire un petit peu de leur vie. » « Mais là, est-ce que tu es capable de répondre à ma question? » « Est-ce que tu as réussi à réaliser ma mission? » « Quel est le super-pouvoir de notre amie? » « Est-ce que c'est tenir sa respiration très longtemps comme un poisson? » « Voler dans les airs? Courir super vite? » « Non. Le super-pouvoir de notre amie, c'est de rendre les autres heureux, de leur révéler qui ils sont en nommant leur talent. » « C'est comme si elle était capable de découvrir le meilleur qu'il y avait en chaque personne. » « C'est presque magique, tu ne trouves pas? » Je vais maintenant m'adresser aux parents qui sont à l'écoute. « Des livres comme ceux-là, on les collectionne, non seulement l'histoire, elle est très intéressante, c'est très facile de s'identifier au personnage. » « Parce que tous les enfants veulent être spéciales, se sentir uniques. » « Mais on en apprend beaucoup sur les Autochtones, sur le Nunavut. » « Donc là, c'est le temps de sortir d'autres livres, des atlases, de regarder les cartes du Canada, d'aller plus loin, de se questionner. » « C'est vraiment une belle porte sur cette culture-là. » Et puis, je pense aussi que c'est intéressant, comme je l'ai fait à la fin, de parler de comment, d'où sortent les livres, d'où viennent-ils, et de s'intéresser aux auteurs. Je vais vous dire, il y a deux raisons pour lesquelles on peut s'intéresser aux auteurs. Je vais retrouver leurs photos avant toute chose. Voilà. Alors, on s'intéresse aux auteurs tout d'abord pour savoir qu'un livre, ça ne tombe pas du ciel, qu'il y a des personnes derrière le livre, que c'est comme ça qu'il naît, que quelqu'un y pense, pense à l'histoire, que quelqu'un dessine. Puis, une fois que les gens, que les jeunes lecteurs connaissent ces auteurs-là, ça humanise un petit peu le livre, ça rend ça un peu plus personnel. Donc, je pense que ça peut augmenter leur intérêt pour la lecture. Puis ensuite, s'ils ont aimé le livre, bien, ils vont peut-être vous demander des livres du même auteur, de la même autrice. Et se faire une sorte de réseau littéraire par auteur, si je puis me permettre. Alors, merci d'avoir été là. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, aimez, commentez, partagez, et je vous dis à samedi prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !